Je pense que vous avez tous entendu parler de l'expérience de Sayan. Je vais faire une synthèse historique assez synthétique, vous pourrez nous rencontrer après, pour parler de ce qu'on dit au quotidien. Tout a démarré en juin 2013, où quelques citoyens se sont mobilisés en se disant « L'année prochaine, c'est les élections, il faut que... » Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui va se passer ? On a laissé ça de côté, on a laissé passer l'été, puisque l'été c'est très agréable à Sayan. Petit village touristique, 1280 ans, dans le cœur de la Grôme, l'année de la Grôme. Et donc, en septembre, on s'est retrouvés, on a commencé des petites réunions, donc il y a 10, 20, 30 et puis 40, une quarantaine de personnes se sont regroupées et on définit un petit peu quels devaient être les socles de l'idée qui émergeait de proposer autre chose. Donc, on est parti d'un constat, c'était qu'il y avait une sorte d'oscurantisme par rapport au projet municipal, de ce qui se passait dans notre commune. Donc, on n'avait aucune information. D'autre part, on n'était jamais concerté. Et puis, ensuite, voilà, manque de transparence, pas de concertation et des projets qui tombaient un peu du ciel. Et en sachant aussi qu'il y avait, dans l'ensemble d'une équipe de 14, 15 élus, il y en avait plus que 8, vraiment, qui participaient. Et en fin de compte, on s'est dit qu'au final, 8 au conseil municipal pour atteindre le quorum. Et en fin de compte, vraiment, il y avait 3, le maire et 3, 4 adjoints, grand maximum, qui travaillaient sur les dossiers. Donc, partant de ce constat, on s'est dit, bah, donc, l'obscurantisme, on s'est dit qu'on voulait de la transparence. Par rapport à tous les dossiers, toutes les affaires communales, on voulait vraiment rajouter de la transparence, donc de l'information vers les citoyens. Ensuite, deuxième constat, par rapport au fonctionnement de la municipalité, en catégorie, on voulait mettre de la colligialité, donc ils travaillaient tous ensemble. Et ensuite, par rapport à l'action citoyenne, où on n'avait pas de concertation, on s'est dit, bah, on veut plus que de la concertation, on veut que les habitants participent, co-construisent les projets. Et en fin de compte, on a même été plus loin, parce qu'on est partis sans projet, on n'avait absolument aucun projet, aucune ambition politique, il n'y avait pas de tête de liste, on était simplement un groupe. Et au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, on va lancer les habitants, on a misé sur l'intelligence citoyenne, on s'est dit, mais les habitants, on est sûrs qu'ils ont plein d'idées. On a organisé une première réunion, avec effectivement une structure, ça c'est important, une structure qui vient de l'éducation populaire, Pristan vous en parlera un peu plus, et sur laquelle on a réuni, on se disait, bon, allez, si on réunit 60 citoyens, pour faire émerger un peu les problématiques de notre territoire, et également aussi les atouts, j'allais oublier les atouts, ce sera un bon début, on a eu 120 personnes à la première réunion, ça a été déclencheur, et au fur et à mesure, on a fait trois réunions participatives, avec au fur et à mesure des inscriptions, est-ce que vous voulez continuer les commissions, est-ce que vous voulez donner des coups de main ponctuels, ou est-ce que vous voulez vous inscrire sur une liste pour les futures élections. Et on a eu 21 candidats, 21 inscriptions. Voilà, donc au fur et à mesure, on a construit ces 21 candidats, on construit un petit peu l'idée de cette gouvernance, toujours avec ce petit groupe de 40 personnes qui tournaient autour, dont on faisait partie, voilà, on a co-construit cette gouvernance dont je vais laisser Sabine présenter, et on est arrivés aux élections municipales le 23 avril, et nous voilà élus à 57% depuis 4 mois et demi. J'ai bien résumé ? C'est pas grave ? Avec 79% d'électeurs, effectivement, de participation. Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois déjà ? Ça fait 6 mois. Voilà, donc un maire, nous la figure du maire est vraiment pas importante, donc je me place en tant qu'un du matin, donc je laisse la parole à mes élus, Sabine pour la gouvernance, et puis Tristan pour la méthode, et puis Christine qui interviendra souvent pour en compléter. Tout ça, on va avoir 10 minutes, hein, pas de plus, hein. Ah, mais je parle très très vite, alors ça va... Ça, il faut en dire moins, plutôt qu'accélérer. Non, non, je plaisante. Non, en deux mots, je pense que les deux axes du projet de gouvernance alternative qu'on a voulu mettre en place, Vincent l'a dit, il y avait des dérives qu'on observait, d'accaparement du pouvoir et de non-transparence, non-participation des citoyens, donc nous, on a réfléchi à comment on pouvait changer ça, éviter ces dérives, tout en s'inscrivant dans l'existent, dans le principe d'une meilleure démocratie représentative. Et donc, on a bouleversé un peu le schéma de fonctionnement du numérique classique, avec des choses assez simples, avec deux axes, la collégialité et la démocratie participative, la participation des habitants. Alors, en termes de collégialité, pour vous donner des idées boutiques qu'on a mises en place, tout simplement, on a dit, on va mieux répartir les compétences municipales entre l'ensemble des élus. Donc, on a réparti, c'est possible, délégation de fonctions, le maire n'a pas tous les pouvoirs, mais complètement réparti entre tous les élus. Ensuite, on a dit, on ne va pas laisser un élu décider tout seul sur sa compétence, donc on a mis des binômes. Donc, tout le monde travaille en binôme chez nous, ou en trinôme, y compris le maire. C'est un binôme maire-premier-adjoint. Et l'autre façon de travailler en collégialité, aussi, c'était de faire, non pas des conseils d'adjoints, qui sont souvent la partie exécutive d'une mairie qui regroupe quelques-uns de tête, mais on va faire des comités de pilotage ouverts à tous les élus, qui sont des vraies séances de travail, qui ont lieu deux à trois fois par mois, et qui sont ouvertes au public, en plus. Et là, on va tomber sur la transparence. Et en termes de collégialité, aussi, ce qui nous paraît important, c'est qu'on voulait donc travailler de manière collaborative, et donc on a saisi des outils de travail collaboratif. Donc, on est aidé par un système informatique, de nouvelles technologies, en fait, qui permettent d'avoir des boîtes-mails partagées, des calendriers partagés, des tâches partagées, etc., pour faciliter le travail collaboratif. Et le dernier point, plutôt que de préparer les dossiers, d'étudier, de préparer les dossiers dans ce qui est classiquement des commissions municipales, qui ne regroupent en fait que des élus et des experts, là, on étudie, travaille et impulse les dossiers dans des commissions participatives et des groupes actions-projets, qui sont en fait la partie, donc, démocratie participative. Donc, en deux mots, et puis, Pristan complétera, la participation des habitants, on la voit à travers, en gros, trois outils. Un, la transparence. Donc là, c'est site internet, bulletin municipal, ouverture de toutes les réunions, compte-rendu systématique de toutes les réunions et mise à disposition des habitants. Ouverture au public, donc, des réunions, j'ai dit. Affichage, voilà. Tous les outils de transparence. Il y a un deuxième point, c'est donc participation effective des habitants à la ville municipale, de l'impulsion des projets jusqu'à la étude et suivi et mise en œuvre, à travers des commissions participatives, qui sont en gros des commissions où on décide des grandes orientations, et qui donnent lieu ensuite à des groupes actions-projets, qui sont des petits groupes d'habitants plus réduits, sur un temps plus court, qui mettent en œuvre très concretement des choses. Par exemple, mise en œuvre de l'extinction de l'éclairage public la nuit. Un exemple comme ça. Et donc, grâce à des outils et des méthodes d'animation de réunion, où savoir qu'on a testé pendant la campagne, les habitants ont vu ce que ça fait, ils ont vu qu'il y avait des résultats, et je vais laisser Tristan finir, en disant que le dernier point de la participation des habitants, c'est aussi de mettre en place un organe qui fait à la fois de l'accompagnement et de la veille sur la démocratie participative, et quel est le conseil des sages ? Monsieur le sage ? En trois minutes, je ne vais pas vous dire grand-chose, du coup, il faudra venir nous voir tout à l'heure, pendant le zoom. Juste à affirmer un certain nombre de choses, du coup, on s'est dit que la démocratie, il fallait arrêter d'en parler, il fallait juste la faire, parce qu'on est partis un peu comme ça, on était quelques-uns, on se disait, allez, on va faire la démocratie participative. Super, c'est un temps qu'on nous l'a fait, le coup de la démocratie participative, et pour la petite histoire aussi, le maire à qui on a voté les fesses, et s'est fait élire, je me permets de dire ça, parce qu'il s'est fait élire, ce monsieur, sur le concept de démocratie participative. Et on n'en a pas vu le moindre morceau ni tentative durant six ans. Dans un nouveau programme de campagne. Saut dans son nouveau programme de campagne. Donc nous, on s'est dit, on ne va pas en parler, on va le faire. L'idée, ça a été de se dire, on a cinq mois pour faire campagne, pendant cinq mois, on ne va pas en parler, on va le faire. Et on va commencer par le programme, par le projet municipal. Et donc du coup, effectivement, c'est ce qui s'est passé, où les élus se mettaient devant des habitants, 120 habitants qui se pointent sur la réunion et qui leur disent, écoutez, non, non, les gens s'attendaient du coup à s'asseoir et à écouter, un peu barbés, barbants, non, enfin, des gens sur une liste. Et du coup, l'idée, là, c'était de leur dire, il n'y a pas de projet municipal, c'est vous qui allez le faire. Et ça a marché comme ça. On a poussé le bouchon encore plus loin, c'est qu'on a demandé aux futurs élus de se mettre en situation d'animateur avec interdiction d'intervenir sur le fond. Ils n'étaient là que sur la forme, donc juste pour faire, voilà, les grandes oreilles, pour être présent, être à l'écoute des habitants qui étaient présents. 45 projets sont sortis de ces réunions de travail, 30 ont été sélectionnés par les habitants, système de vote pondéré, après sur les méthodes, on verra plus tard si ça intéresse certains, et les 30 projets, vous les retrouviez sur le track de campagne. Voilà, je trouve que c'est un peu plus de gueule que ce qu'on voit habituellement dans le track de campagne. Voilà, donc les élus, pas de projet issu de la tête des élus. Alors, les élus sont impulseurs de plein de choses, ils ont plein d'idées, plein d'envie, plein de compétences, et en tout cas, le jeu, c'était de se dire, là, sur cette partie-là, c'est les habitants qui vont nous parler de leur projet et des envies qu'ils ont. Et du coup, depuis cet exercice de 6 mois de campagne, du coup, maintenant, on va vivre pendant 6 ans. Même méthode, les mêmes méthodes d'animation participative, pas de prise de pouvoir, pas d'injonction à la participation, on parle de l'intérêt individuel des gens. Voilà, tout ce que, je pense qu'il y a pas mal de collègues des centres sociaux, vous savez à peu près de quoi je parle, puisque c'est un petit peu des méthodes qu'on utilise, je suis directeur d'un centre social aussi. C'est un peu des méthodes qu'on utilise tous les jours avec des habitants, c'est juste ça. Saïdan, c'est devenu un centre social à l'échelle d'une municipalité. C'est un centre social idéal, il se passe que ça. Que de la participation d'habitants, d'accompagnement de projets, il se passe que ça aujourd'hui. Conseil des sages, c'est un nom complètement pourri, ça n'a rien à voir avec du coup, avec ce qu'on fait. Tapez Conseil des sages sur un site internet, vous verrez, ça n'a rien à voir, c'est plutôt des clubs d'anciens qui sont très intéressants. Quand je dis que c'est pourri, c'est que c'est un représentant de tout ce qu'on fait. Mais c'est en général des clubs d'anciens qui détiennent un peu la mémoire et l'héritage de leur village, de leur quartier. Donc c'est éminemment intéressant, mais nous on ne détient rien du tout. Je ne suis saillant plus pas aussi longtemps que ça. Je ne suis pas là, j'ai plus de 40 ans. Alors du coup, le Conseil des sages, en trois mots, c'est une veille citoyenne sur le concept de démocratie participative. On n'intervient jamais sur le fond des dossiers, ce n'est pas notre problème. Par contre, on est vigilants à ce que la démocratie, j'en ai marre de ce mot d'ailleurs. Alors moi, je ne parle plus de démocratie participative si on en est d'accord, on va plutôt parler de développement du pouvoir d'agir des habitants. Développement du pouvoir d'agir des habitants. La participation n'est aucun moyen de développer le pouvoir d'agir des habitants. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, nous on traîne deux oreilles un peu partout. On va déloquer au sein des municipaux, dans les comités de pilotage, dans les commissions participatives, dans les groupes actions-projets. On se traîne de partout. Et du coup, on est alerte sur ces questions-là. Et si à un moment donné, on estime qu'une décision a été prise trop vite ou va se prendre trop vite, eh bien, on interpelle nos élus avec bienveillance, douceur et méthode pour les accompagner en leur disant écoutez, là, il me semble que la décision s'est prise un peu vite. On essaie de comprendre pourquoi et on propose des méthodes pour que les décisions, du coup, se prennent de manière participative. Merci. Vous voulez conclure ? Enfin, ce que j'entends de votre intervention, c'est que vous êtes évidemment à fond dans le changement de posture dont parlait Alain Janton au début de cette journée. Il a même parlé de l'élu animateur. Vous vous dites, vous allez encore plus loin en disant, l'élu, quand il est animateur, il n'exprime même pas son avis, il écoute. Ça, c'est vraiment assez loin. ce que je comprends aussi, un autre point fort de votre méthode, de votre expérience, c'est la méthode. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des outils. C'est important, ça ? Ou on aurait pu faire ça à la bonne franquette ? Parce que, c'est-à-dire, 1200 habitants, en plus, ce n'est pas le goût du monde, non ? Enfin, je ne sais pas. Non, 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 ce n'est pas le goût du monde, mais une réunion où il y a 120 personnes, sans méthode, on n'y arrive pas. Et je pense que c'est vraiment une préoccupation que ça, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on l'a pratiqué, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens, venez à une réunion, et puis ils n'en sortent rien, puis on refait une réunion, puis ils n'en sortent rien, etc. Là, on arrive en réunion, tout le monde avait la parole, parce que ça marche par des petits groupes, etc. À un moment, tout le monde a la parole, chacun a pu dire à la ville municipale, ça va marcher. Et de fait, ça marche. On a actuellement 18 groupes à sous-projet qui fonctionnent en parallèle avec entre 10 et le plus grand 40 habitants, si on pourra en parler sur la jeunesse, sur les rythmes scolaires, qui ont travaillé et ont des résultats très concrets. La réforme des rythmes scolaires est mise en place avec une charte sur ce qu'on veut pour les enfants, etc. Donc, voilà, c'est quoi que je voulais dire ? Alors, forcément, il y a beaucoup de choses qui émergent, donc on priorise effectivement les actions par des votes pondérés. Donc, la parole n'est jamais... On n'élimine jamais aucun projet, jamais aucune parole. Tout est affiché, tout est dans les comptes rendus. Par contre, effectivement, on hiérarchise les actions par des votes pondérés. Donc, la parole est toujours là et au fil de la mesure qu'on avance dans les commissions ou les groupes actions frongées, on est parti d'un point, on arrive à un point B, la deuxième ou troisième réunion, on reprend, on part du point B, on arrive à un point C. Donc, on avance toujours, même avec des habitants qui se greffent au groupe, on repart jamais les débuts, on rediscute pas, voilà. Donc, on avance toujours. Je veux juste dire que je me suis positionnée comme citoyenne BMI, ce qui me semblait indispensable dans notre village. Nous ne sommes pas seulement BMI, on a un bon citoyen du village et on se positionne pour mener à bien des projets avec la population et nous sommes vraiment tous des citoyens. Donc, ça, c'est un point qui nous semble prépondérant. Chacun a une parole aussi importante que n'importe qui, même et nous. Voilà. On n'est pas plus ou moins, on est tous citoyens du même village à monter des projets et faire des choses pour ce village. Voilà. J'avais plein d'avoir un petit peu à la parole. C'est moi, c'est moi. Juste pour vous dire une petite précision, les élus ne sont pas aujourd'hui en posture d'animation. Ils l'ont été pendant la campagne pour montrer un petit peu, enfin, l'exemple en tout cas de ce qui est d'espacé, de traîner les oreilles. Aujourd'hui, c'est des animateurs volontaires. Alors, la bonne nouvelle, il n'aurait que des bonnes nouvelles, en fait. Il y a des méthodes, effectivement, mais elles sont simplissimes. Ça joue avec des post-its de couleurs, des gommettes et des post-its de part-le-re-bord. Voilà. c'est pas bien compliqué. On peut former rapidement des gens à le faire. Assaillant, du coup, il y a eu deux séquences de formation. Maintenant, les gens qui ont fait deux ou trois animations sont tout à fait en capacité et de construire une animation et de l'animer derrière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'épandre. C'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une pandémie réelle, à nous signifier. Vous pouvez en être des acteurs, d'ailleurs. Voilà, donc ça peut s'étendre et s'épandre vraiment avec une grande facilité. Même dans une ville de, je ne sais pas, 120 000 habitants, vous envisagez ça ? Alors du coup, on va faire Saillant, Cré, 100 000 habitants et après, on va directement s'attaquer à Paris. On s'est dit qu'il n'y a pas de juste mesure, donc on s'attaque à la mairie de Paris juste après. OK, merci à vous. Donc vous serez à disposition des gens qui veulent en savoir plus sur votre expérience tout à l'heure. Dans l'espace forum, c'est bien ça ? En bas ? Je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. à vous demander. Merci à vous. Merci à vous.